Voilà, une, deux, normalement, voilà. Non, je n'ai pas touché ! Non, non, je n'ai pas touché ! Je n'ai pas touché ! Dans l'abécédaire du footballeur démasqué, à la lettre C se trouve l'une des obsessions nouvelles du footeur. C, c'est comme coiffure. Si l'on a coutume de dire que la barbe constitue le maquillage de l'homme, la Maxime pourrait légitimement s'étendre à la coupe de cheveux. Et ça, nombre de footballeurs professionnels l'ont bien compris. La pratique, même si elle a toujours existé, s'est depuis peu accélérée, au gré de la fréquence croissante des matchs. Plus de matchs à disputer, c'est plus de temps passé sous l'œil des caméras et des téléspectatrices. C'est également plus de photos à publier sur Instagram. Il n'étonnera donc personne de constater que les joueurs les plus assidus chez le coiffeur sont avant tout les joueurs les plus en vue en club et sur les réseaux sociaux. Sur sa période PSG, Neymar, par exemple, pouvait aller jusqu'à exiger un rendez-vous tous les 5 jours. Pour ce faire, il en passait par Luan, le frère de Marquinhos, lui-même propriétaire d'un salon dans le 19ème. Tous les sud-dames du PSG y avaient d'ailleurs leur habitude, Paredes ou encore Keylor Navas. La plupart du temps, le coiffeur en question est pour qu'on signe de se rendre au domicile du joueur. Hors de question pour eux de se déplacer, surtout en plein Paris. Alan, l'un d'entre eux se souvient. Les joueurs appellent avant chaque match. Souvent, il faut juste rafraîchir. C'est leur image. On ne compte pas nos heures. C'est beaucoup de travail, mais il faut savoir faire des sacrifices. Parfois, je rentre à minuit chez moi. Outre le paiement bien sûr de la prestation et un éventuel pourboire, les coiffeurs de foot peuvent raisonnablement miser sur quelques extras. Autographe, maillot dédicacé, voire invitation en loge VIP pour les plus généreux. Mais au-delà de l'esthétisme, la coupe de cheveux pour un foot peut signifier beaucoup plus. Parfois, elle peut même être à l'origine d'une meilleure efficacité sur le terrain. En sélection brésilienne par exemple, le coiffeur de la Selesao engagé pour le Mondial 94 raconte qu'il a lui-même suggéré à Dunga d'abandonner ses cheveux longs époque Fiorentina pour se tourner vers une coupe en brosse à l'ancienne, histoire de prendre confiance et de gagner en autorité sur le terrain. Dans le même registre, cet ancien joueur d'arsenal passé par l'OM le confie lui-même. Ses cheveux longs et volumineux font partie intégrante de sa personnalité, celle d'un joueur sûr de ses qualités, qui se moque éperdument de ce qu'on pense de lui et qui n'a pas peur de se faire remarquer sur un terrain. En interne, nombre d'anciens coéquipiers ou adversaires se sont pourtant moqués de lui à ce propos. Mais il n'a jamais cédé au dégradé. Mieux encore, sa coupe l'a rendu plus facilement reconnaissable. Aujourd'hui d'ailleurs, n'en déplaise à ses détracteurs, il s'éclate en série A. Lors du Mondial 2002 cette fois-ci, c'est le genou de Ronaldo qui est au centre de toutes les attentions. De retour d'une terrible blessure avec l'Inter, il Phénoméno semble pourtant voir retrouver toutes ses sensations sur le terrain. Mais à l'approche de la demi-finale face à la Turquie, la presse s'interroge. Au pied du mur, la star brésilienne peut-elle rechuter ? D'un commun accord avec son coiffeur, il opte alors pour une coupe totalement ridicule, censée détourner l'attention des journalistes. Et quelques jours plus tard, il inscrit le but de la victoire face à la Turquie, avant un doublé historique en finale face à l'Allemagne. Mais quand elle n'est pas directement la cause d'un changement d'attitude du footeux, la coupe de cheveux peut aussi être une conséquence, un symptôme, une trace visible de la progression d'un joueur, de son gain de maturité. A Marseille, cette ancienne héliée par exemple s'est d'abord distinguée par des coupes hasardeuses, genre adolescents quête d'identité, coloration dorée de l'arrêt et gel en excès sur le dessus. Mais de retour de son exil raté en Angleterre, il se fait plus discret, dégradé bas sur les côtés, cheveux discrètement plaqués vers l'arrière, sans doute à la cire. Hasard ou non, cette période de sobriété capillaire coïncide avec l'apogée de sa carrière en 2018, finaliste de l'Europa League avec l'OM, après une saison record sur le plan personnel. Mais dans l'autre sens, la coupe de cheveux peut servir au foot de faux semblant. Elle peut être ce qui fera parler de lui dans la presse, indépendamment de ses performances en match. Sans ses coupes de cheveux, Djibril Sissé aurait-il fait autant parler de lui à travers l'Europe ? Oui, peut-être. Hausser, c'était l'un des meilleurs attaquants de Ligue 1. Mais les teintures l'ont bien aidé médiatiquement. Djib, comme on le surnomme en privé, a été l'un des premiers à oser l'extravagance capillaire en France. Derrière lui, d'autres s'y sont mis. Cet ancien défenseur central par exemple, proche de Sissé d'ailleurs. Et qui, du jour au lendemain, a osé la teinture blonde. Bizarrement, les médias se sont un peu plus intéressés à lui dans les journaux. Loin d'être le meilleur de sa génération, il finira malgré tout dans un gros club européen, avant de rallier l'équipe de France. A l'OM, au hasard d'une préparation estivale, José Anigo et Vincent Labrune ont carrément dû intervenir pour cesser le massacre. Tous deux en ont eu assez de voir nombre de jeunes de l'effectif olympien s'afficher publiquement avec des craies de ridicule sur le crâne. Anigo, pour l'anecdote, finira par l'interdire purement et simplement les coupes de cheveux fantasy. Dans le viseur du dirigeant marseillais, sans doute ce jeune et prometteur attaquant africain, coutumier notamment des craies de façon punk. A l'inverse, les allemands eux ne sont pas du genre à céder à ce genre de mode. Encore aujourd'hui, rares sont les internationaux allemands qui osent s'aventurer dans des expériences capillaires trop risquées. De Thomas Müller à Manuel Neuer, en passant par Joshua Kimmich ou Mats Hummels. Pour tous, la même prudence. Cheveux courts, à peine dégradés sur les côtés et sans aucun gel coiffant sur le dessus. Une question de discipline et de culture sans doute. Ou alors simplement une affaire de texture de cheveux. Le message envoyé en tout cas est quasi subliminal dans la tête des adversaires. Préparez-vous les mecs, car on n'est pas là pour rigoler, on va vous rentrer dedans ce soir. Mais pour ceux à qui la coupe de cheveux ne suffit pas à les rendre photogéniques, une solution existe fort heureusement. Plus radicale cette fois-ci, et toujours à la lettre C. C pour chirurgie. Au-delà de l'exemple type Cristiano Ronaldo, d'autres cas existent. Moins médiatisés certes, mais tout aussi spectaculaires. Au lendemain du mondial 2018, tout le monde à Porto se souvient de la métamorphose subie par cet ancien milieu de terrain. Réputé pour son abnégation dans l'entrejeu, mais aussi pour ses oreilles incroyablement décollées. Il choisit d'en finir avec les moqueries, une bonne fois pour toutes. Au programme, rhinoplastie pour alléger la taille de son nez, et autoplastie pour recoller les oreilles. La comparaison avant-après est telle que les premières images le rendent méconnaissable. À croire presque qu'il s'agit d'un individu différent. Conscient de ne pas pouvoir se cacher bien longtemps, et sans doute par souci de transparence, le futur joueur de l'Atletico publiera carrément un communiqué de presse pour officialiser ses opérations de chirurgie. Pour les justifier, il y invoquera notamment le besoin d'améliorer sa respiration nasale, et donc sa condition physique sur le terrain. Sans aucun complexe cette fois-ci, cet ancien gardien de bus sud-américain, célèbre pour son goût du risque dans la surface de réparation, s'est lui aussi laissé tenter en 2005, déclarant publiquement qu'il en avait assez de se sentir laid, et que pour une fois, il voulait être beau. Menton en silicone, liposuction et peeling du visage, tout y est passé. Même ses paupières, jugées trop épaises, ont été mutilées. En parler juste comme ça pourrait effectivement relever du magazine People. Mais dans les faits, la chirurgie esthétique chez un joueur de foot peut changer son attitude sur le terrain, avoir une influence directe sur sa carrière. Si l'on en croit la rumeur, Gareth Bale par exemple a carrément renoncé à la sélection britannique pour les JO 2012, après s'être fait décoller les oreilles. A l'inverse, il faut également rendre justice à ceux qui malgré les millions n'ont jamais cédé. Carlos Tevez est l'un d'entre eux. Il l'a toujours dit. Son visage disgracieux et ses cicatrices sont les stigmates de son enfance miséreuse. Elle constitue son identité propre. Pour rien au monde il ne les effacerait. Et malgré tout le mal que certains peuvent penser de lui, Franck Ribéry est arrangé dans cette catégorie lui aussi. Une seule semaine de salaire lui aurait pourtant suffi à faire comme tous les autres. A se débarrasser des cicatrices et des moqueries. A devenir quelqu'un d'autre. Mais non, jusqu'au bout, que ce soit dans le langage, dans le physique ou dans l'habillement, il est resté le même. Le même gars du Nord tout droit sorti des cités HLM de Boulogne-sur-Mer. Pour le meilleur. Et pour le pire. Mais au rayon chirurgie, impossible de ne pas s'arrêter sur l'autre produit phare de ces dernières années. A la lettre F. F comme facette. Facette dentaire. Oui, la chirurgie dentaire a toujours existé. Bien avant le 21ème siècle. Et bien au-delà du football professionnel. Une rapide comparaison historique suffit néanmoins à justifier l'emploi du terme tendance. Simple facette d'ailleurs au réel couronne dentaire. Difficile à dire. A juste titre, la nuance fera sans doute tiquer les spécialistes. Mais dans les deux cas, la tendance existe bel et bien. Prenons par exemple comme point de référence la sélection brésilienne. Là où le football est roi. Sur les 11 joueurs de la Célésa aux titulaires lors du quart de finale de coupe du monde face à la Croatie au Qatar. On peut sans trop se risquer dénombrer 5 joueurs dont le sourire éclatant fait penser avec une quasi-certitude à la présence de facettes dentaires. Eder Militao, Vinicius Junior, Rafinha, Neymar et probablement Marquinhos. Sans même parler sur le banc de touche des Mancunia Anthony et Fred. Ou encore du Madrilen Rodrigo. Sur les 11 joueurs titulaires lors du quart de finale de coupe du monde face à la France en 2006 cette fois-ci. Le nombre de facettes chute considérablement. La suspicion pouvant alors être jetée sur le remplaçant Robinho éventuellement. Voire sur le titulaire Kaka. Même Ronaldo et ses fameuses dents de la chance sont exonérées. Mais là encore. Le sujet n'est pas sans rapport avec la réalité du terrain. Tout se passe comme si, une fois les facettes dentaires posées. Le foot du 21ème siècle se sentait meilleur bal au pied. Plus libéré en tout cas. Libéré de cette charge mentale que constituent les caméras et le regard de millions de téléspectateurs. C'est bon se dit-il. La coupe de cheveux, le bronzage, la barbe et maintenant les dents. Je suis sûr désormais de bien passer à la télé. Je peux enfin m'occuper du reste. Du plus important. Du rectangle vert. En Angleterre, l'apogée du Liverpool version club a débuté en 2018-2019. L'année où les raids sont allés au bout en ligue des champions. Et l'année où le coach allemand a fait son coming out dentaire. Des facettes probablement. Bizarrement, les médias ont alors véhiculé de lui une image plus souriante, plus détendue. Avec sa casquette, sa barbe bien taillée et sa doudou de Nike, il a vraiment glow up cette année-là. Comme son équipe d'ailleurs. Hasard ou non, dans ce Liverpool-là, pas mal d'autres joueurs avaient des facettes eux aussi. Fabinho et Firmino notamment. Même sa Diomane finira par succomber quelques années plus tard. En Algérie, ce puissant numéro 9 a sans doute vécu son prime entre 2019 et 2022. Avant, c'était juste un bon attaquant sans plus. Un anonyme. Et là encore, ça semble coïncider avec l'apparition de son sourire éclatant. Dents blanches, bronzage qataris, moustache à l'italienne et dégradé à blanc bien travaillé. Une tête de pizzaïolo napolitain tout droit sortie d'Hollywood. Avec un corps d'athlète en plus. Il a glow up à partir de 2019. Sur et en dehors du terrain. Contre-exemple, Philippe Coutinho. Les facettes lui ont beaucoup moins souris. Elles ont même coïncidé avec le début de la fin pour lui. Passé 2020, il n'a fait que régresser. Dommage, au milieu du terrain, il savait tout faire. Une bonne frappe de balle en prime. Un beau gâchis. Presque aussi beau que sans sourire. Mais si les footeux investissent autant dans le physique, c'est peut-être aussi parce qu'ils pensent à l'après. Parce qu'ils pensent à la lettre R. R pour reconversion. Même si elle peut paraître anodine, la hantise de la reconversion en est une. Une crainte que redoutent nombre de footeux. Parce qu'à la différence de bien d'autres, le footeux lui achève sa carrière professionnelle en étant jeune. dans le meilleur des cas. Et à moins de s'appeler Pep. 35 ans grand maximum. Voir moins par moment. Comment donc va-t-il occuper son temps libre ? Lui qui bien souvent ne sait rien faire d'autre que taper dans un ballon. En dépensant ses millions répondront certains. Oui, certes. Mais les millions ne suffisent pas. Le footeux, comme n'importe quel autre individu, a lui aussi besoin d'un supplément d'âme. De s'occuper l'esprit. La porte de sortie numéro 1 pour lui, c'est bien sûr le poste de consultant télé. Les chaînes d'ailleurs sont demandeuses. Elles n'attendent que ça. Qu'un ancien pro débarque sur le plateau en costard-cravate pour légitimer l'analyse dans l'esprit du supporter lambda. Si un tel le dit, lui l'ancien champion de France ou du monde. Alors oui, c'est forcément vrai. Couché sur le papier, le raisonnement peut sembler primaire. C'est pourtant sur ça que misent les directeurs de chaîne pour crédibiliser leurs émissions. Sur ce que Max Weber appelle la domination charismatique. Fonder l'autorité du discours uniquement sur l'aura de la personne. Sur ce qu'elle représente dans l'imaginaire collectif. Dans ce registre, les anciens de France 98 ont décroché le gros lot. Et peu importe que certains d'entre eux avaient passé l'essentiel de leur carrière à pester contre les critiques de la presse. Aussitôt leur retraite annoncée, ils se sont dépêchés d'aller manger à la soupe eux aussi. Comme cet ancien attaquant par exemple. Capable en son temps d'exercer des coups de pression téléphonique dans la minute si d'aventure il constatait qu'on ne le cirait pas assez dans la presse. Vingt ans plus tard, ça ne l'a pas empêché d'aller se pavaner tout sourire sur Amazon et Sky Sports. A sa décharge, même son ancien pote de Clairefontaine, qui a longtemps joué une posture de rebelle anti-système a fini par succomber. Comble de l'ironie, il a fini un temps chez RMC, l'une des radios qui l'a le plus descendue en 2010. Mais la palme, elle revient sans doute à cet ancien numéro 9 là encore, à deux doigts en plein match d'insulter des journalistes face caméra, avant de passer de l'autre côté de la barrière lui aussi. Un jour, il en est même venu à mettre en cause les facultés mentales d'un joueur de Ligue 1. Cinq minutes de plus, et il le traitait d'handicapé mental. Il faut dire qu'entre footballeurs et journalistes, la frontière s'est considérablement amincie. Entre les femmes journalistes en couple le temps d'un soir avec des footeux, et les journalistes hommes copains copains avec d'autres, elle est devenue plus poreuse, dans tous les sens du terme. A Paris, tout le monde se souvient des notes exagérément élevées que récoltait cet ancien international tricolore dans l'équipe, même après des prestations ratées. En Ligue 1 toujours, il y a également eu cet ancien Camerounais qui avait carrément pour habitude de dévoiler mot pour mot à un copain journaliste, les causeries du coach l'avait. Plus comique encore, impossible de ne pas mentionner les rares cas fort heureusement de rumeurs mercato farfelues relayées à dessein ou non par des journalistes amis avec tel ou tel agent de joueur. En France, un agent un jour a réussi à faire fuiter dans la presse la rumeur d'un transfert au Real pour son joueur. Un jeune attaquant formé en Ligue 1. Le Figaro et même le Parisien finissent alors par relayer l'info. Madrid à cette époque affiche pourtant complet en attaque. Van Nistelrooy, Higuain, Robinho, Raoul ou encore Julio Batista. Même dans une réalité parallèle, la rumeur ne tient pas debout une seule seconde. A la presse pourtant, l'agent du joueur évoque l'existence d'un fax envoyé par le Real au club en question. De quoi faire vriller la tête du joueur qui choisit d'aller toquer à la porte de ses dirigeants pour réclamer le fameux fax espagnol. Le document bien sûr n'existe absolument pas. Mais hasard ou non, le futur Angevin obtiendra malgré tout une prolongation de contrat de deux ans. Ironie de l'histoire, il ne jouera en revanche jamais pour le Real Madrid. Pour les plus ambitieux, il y a aussi l'entrepreneuriat comme mode de reconversion. Là, les fortunes sont diverses et variées, au gré des bons et des mauvais investissements financiers. Toute sa carrière durant, le foot n'a cessé d'entendre des compliments à son égard, plus ou moins sincères et plus ou moins justifiés. Et parfois, il a fini par y croire. Par croire qu'il est vraiment plus talentueux et plus malin que les autres, y compris ailleurs que sur un terrain de foot. Ignorant par là même que dans le monde des affaires, être jeune, beau, musclé et riche ne suffit pas. Et si en plus il est mal conseillé, la banqueroute peut faire très mal. C'est ce qui est arrivé par exemple à cet ancien Stéphanois ruiné à hauteur de 10 millions d'euros par des investissements nébuleux. Même chose pour cet ancien champion d'Europe 84, qui a terminé sa carrière à découvert après avoir tenté sa chance dans l'immobilier. L'immobilier, c'est aussi ce qui a eu raison de la fortune d'un ancien attaquant italien passé par l'Inter et par la Juve. Ajouté à des divorces coûteux et des parties de poker malheureuses, de quoi alourdir encore un peu plus le découvert à la banque. Comme le suggère son surnom, la chute a dû lui faire très mal en effet. A l'inverse, il y a aussi ceux qui ont flairé la bonne affaire. Exemple type, Mathieu Flamini. Après une carrière déjà bien riche, l'ancien Marseillais a investi dans une banale start-up de la biochimie. Quinze ans plus tard, il est à la tête d'une fortune estimée à plusieurs milliards de dollars. Le tout sans le moindre bruit dans la presse. Comme quoi, même dans le monde des affaires, la discrétion a toujours du bon. Pour le reste, il y a aussi les plus originaux. Ceux qui n'obtent ni pour le costume de consultant, ni pour celui d'homme d'affaires. Et qui préfèrent une voix plutôt inattendue, limite sortie de nulle part. Cet ancien latéral tricolore notamment en est l'illustration parfaite. Passé par la série A, il peut s'enorgueillir d'une carrière plus qu'honorable. Pas forcément le plus talentueux, mais à minima régulier à son poste. Mais dans les vestiaires, il était déjà en décalage avec la plupart de ses coéquipiers. Un jour, Zlatan l'a mis à la mente devant tout le monde à l'entraînement. Un type discret, mais plutôt charmant en privé. Puis un matin, après une discussion avec Fabio Capello concernant l'art contemporain, il a vu la lumière. Presque une révélation pour lui. Il m'a conseillé d'aller voir des expositions, se souvient-il. Il connaît son sujet. Alors je me suis rendu sur ses conseils à Londres. Là, j'ai contemplé et j'ai aimé. Je n'ai pas demandé d'explications. Je suis resté assis à regarder. Et ça m'a fait du bien. Depuis, il s'est littéralement passionné pour la chose. Au point d'ouvrir une galerie d'art à Milan. Il a même fini par exposer sa collection en Belgique. Et quand on l'écoute, on sent que c'est tout sauf du bluff. Il maîtrise le sujet. ... ... ... Sous-titrage ST' 501